bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de tricoter et crocheter donc aujourd'hui nous allons réaliser une écharpe loup c'est à dire une écharpe collier comme ceci voici le résultat final vous avez vu donc une écharpe loup avec différentes couleurs donc c'est parti donc je vous montre comment ça je vais vous montrer comment ça fonctionne donc c'est 58 cm de large alors que nous de 10 cm on va faire ce petit effet donc en hauteur qu'on a 26 rangées de réaliser pour la hauteur je pense que ça nous fait en largeur 28 donc 58 cm voilà et maintenant je vous montre comment j'ai fonctionné comment ça a fonctionné je vous montre un exemple avec bon je vais vous faire un un bonnet pour montrer ça j'aimerais que je sois quelque chose qui tient bien ici enfin donc l'écharpe doit rester un peu un peu plus lâche donc là on va faire 70 mailles je mets 10 20 30 40 50 50 60 et 70 60 ça y est donc voilà donc maintenant on fait un rond on les faire en faire de cette maille en chaîne donc je commence je fais un tour complètement en tricotant à gauche donc je fais un tour complètement en tricotant à gauche et puis le prochain tour je ferai c'est à droite on tricote à gauche pour ce rond là et on tricote à droite pour le prochain tour j' agility clend voilà qu'après vous pouvez travailler avec le nombre de couleurs que vous voulez après ça vous doit voir bon 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 donc le prochain tour c'est un peu plus simple déjà voilà après il reste aussi des plus courts avec juste 40 cm mais bon je n'ai pas trop travaillé de cette manière donc là j'arrive à la dernière maille il faut faire attention de ne pas tourner les mailles de ne pas être bien aligné et puis le prochain tour on ne fait que des mailles on ne tricote qu'à droite on fait un tricot à droite motif simple de base du tricot et on ne change pas de côté on fait toujours à droite et on fait tout le tour de cette manière voilà après on va faire ce tour avec maille à droite je vais faire ce petit changement je vais vous montrer bien sûr le changement de couleur ici voilà comme ça on va travailler à travers après 8 tours pour un loup pour une écharpe loup charpe collier donc là on y est on y est c'est à vous de voir après qu'elle est le côté l'envers et l'endroit je trouve ça chouette je vais choisir ce côté là après 8 rangées et là je vais faire pour celui-là celui que j'ai juste 4 après 4 rangées on va changer la couleur toutes les 4 rangées et on va commencer avec une nouvelle couleur j'ai tricoté à gauche déjà voilà après je continue avec ces 6 couleurs je change toujours avec un tour à gauche un tour à droite un tour à gauche un tour à droite la semaine 1 Sous-titrage MFP. Donc ça c'est, ça donne un, voilà, après il faut choisir les couleurs que vous souhaitez etc, ce que vous préférez. Et bien voilà le résultat, un pinon qu'on a en tout, donc 20 cm, voilà de haut. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, des avis, des suggestions au niveau de la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très vite ! Salut ! ... ... ... ... ... ...